En plein coeur de Chelsea, une petite municipalité de l'Outaouais, c'est à l'abri des regards que l'on retrouve le cimetière Baldwin. Dans un décor bucolique, quelques pierres tombales se dressent toujours fièrement et racontent l'histoire de la famille de William Baldwin, un ancien sergent britannique à qui on avait accordé dans les années 1800 une terre de 81 hectares, l'équivalent de 115 terrains de football. Aujourd'hui encore, le cimetière trône au milieu de cet immense domaine. Chez certains, surtout chez les anglophones dans les milieux ruraux, il y avait une tradition d'avoir un cimetière familial. Les gens se faisaient enterrer près de leur terre ou sur leur terre. Et ici, ce qui est intéressant, à Chelsea, il y avait déjà un vieux cimetière qui est aujourd'hui un cimetière historique. Alors comme ils étaient protestants, ils étaient méthodistes, ils auraient pu très bien la famille aller se faire enterrer à Old Chelsea. Mais je pense que pour leur attachement, l'attachement à leur terre, ici à la vallée Meach, ils ont décidé de se faire enterrer ici. L'endroit est bien caché et encore méconnu du grand public. Le cimetière a presque même été oublié, puisque personne n'y avait été enterré depuis 90 ans. Mais l'histoire a changé. Et là, tout à coup, à la fin du 20e siècle, 1996, on a de nouvelles sépultures. Et en fait, on pourrait dire que c'est un cimetière encore vivant, puisqu'il y a un descendant de Baldwin qui s'est fait enterrer ici en 2019. Depuis, l'endroit a repris ses lettres de noblesse. La municipalité a créé un parcours pour les visiteurs qui veulent revivre l'histoire de la région. L'O. Quand vous allez là et puis vous vous faites une randonnée, vous voyez un beau champ, comme c'est beau, mais vous n'avez aucune idée de ce qui était là auparavant. Alors... Et puis ces familles-là, c'est des familles de pionniers qui ont développé Chelsea, qui ont participé à la vie communautaire et puis la vie civique dans le gouvernement municipal. Et puis tout ça, c'est perdu. Alors là, on reprend un petit peu l'histoire puis les gens aiment ça, oui. Cette initiative permet de partager aux visiteurs une page d'histoire de ce coin de pays. Ici Christian Millet, Radio-Canada, Chelsea, en Outaouais.